Hors normes, c'est l'histoire de Joseph. Joseph, il travaille pour une association, et son travail, c'est de trouver des solutions pour les personnes en situation de handicap, notamment les personnes touchées par les troubles du spectre autistique, aussi appelé TSA. Le problème de Joseph, c'est qu'il essaye de trouver des solutions dans un système mal fichu où le social est en galère. Ce film, c'est pas un documentaire, et pourtant on est assez loin de la fiction. Depuis longtemps, le social est un milieu qui a des difficultés à obtenir des subventions, dans lequel on est souvent amené à travailler plus que prévu, avec des personnes pas toujours diplômées, et des publics plus ou moins difficiles. Plusieurs films ont déjà parlé de tout ça, et plusieurs en parleront encore parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est la réalité du travail social aujourd'hui. Le fait de devoir se donner énormément pour qu'une institution fonctionne, que l'accueil soit fait au mieux, et que le public soit accueilli et accompagné au mieux. On regrettera le fait que les travailleurs ne soient pas nommés, car il existe une pléthore de métiers différents, comme des AMP, des éducateurs spécialisés, des AVS, et j'en passe. Et que même si ces noms et acronymes sont assez obscurs pour le grand public, je pense que ce n'est pas en omettant ce genre d'informations qu'on permettrait une réelle prise de conscience. On va continuer à se retrouver avec des personnes qui se contenteront de nous dire « J'admire ton courage et je pourrais pas faire ce métier », en oubliant un point qui est pour moi essentiel. Moi non plus, je pourrais pas le faire, ton métier. Parce qu'il m'intéresse pas. Le social, c'est pas juste à accompagner des personnes sur leurs problématiques ou leur vie quotidienne. C'est aussi, par exemple, passer du temps avec elles, échanger, s'amuser, travailler, et un tas d'autres aspects. Heureusement, ça, on le voit dans le film. Enfin, en tout cas, un peu. Et dans le cas du film, une chose est prise comme une évidence, alors qu'elle ne l'est pas du tout, c'est le contact physique. Si ça n'est pas propre à l'intégralité des personnes ayant des TSA, il est assez rare de pouvoir ne serait-ce que serrer la main à une personne autiste ou l'emmener dans un endroit bruyant rempli d'inconnus comme ça de prime abord. Alors certes, on a droit à une petite séquence expliquant ça rapidement lorsqu'un des jeunes se prend un coup de tête de la personne qui l'accompagne, mais c'est pas suffisant. C'est pas trois minutes dans un film qui vont permettre de comprendre comment fonctionnent les prises en charge de ces personnes-là et comment se présentent les troubles. Pour aller plus loin, je vous mets plusieurs sources dans la description que je vous invite vivement à consulter. Si je trouve le film assez touchant et proche de la réalité du métier, c'est qu'une sensibilisation à ce sujet. Et c'est super dommage, parce qu'il en faudrait plus des films qui vont plus loin que ça pour que le public comprenne et arrête de nous prendre pour des chevaliers blancs. En termes de films récents, on a quand même Les Invisibles qui est vachement mieux pour pouvoir expliquer un peu la réalité d'un travail social. Hors normes, c'était pas le feu, mais c'est toujours un bon début. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, il était beaucoup plus court que les autres, mais j'avais envie d'en parler et je pense que c'était important aussi d'apporter le point de vue d'une personne qui travaille dans le social là-dessus. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à aller dans la description pour me soutenir sur Utip afin de continuer à soutenir mon travail financièrement. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée ou une bonne soirée, n'oubliez pas de créer, et ciao. Sous-titrage ST' 501